Il marque la fin des festivités de l'emblème de Punaouya, le traditionnel défilé des porteurs d'orange et des associations. Cette année, plus de 1200 personnes ont participé, applaudies par un public venu nombreux. Un rendez-vous immanquable pour la population comme pour les Eito de la commune. Voyez le reportage. Mené par les forces de l'ordre, le cortège des porteurs d'orange et des associations de Punaouya anime cette matinée ensoleillée du côté de la mairie. Une coutume pour les administrés de la côte ouest et une sortie du week-end particulièrement appréciée des familles. C'est important, c'est l'histoire quand même de notre commune et de tous ceux qui ont habité Punaouya, ceux qui sont de Punaouya. Moi, ça fait 30 ans que je suis là, mais c'est un événement, on peut dire, historique. J'habite à Punaouya et je n'avais jamais eu l'occasion de venir pour tout le défilé. Et puis là, je suis venu avec mon fils et ma madame qui est là-bas aussi. Voilà, en famille, ouais. On est juste à côté, donc c'est pas très loin. On est venu à pied, du coup, c'est pas super, super loin et... C'est pratique. Le traditionnel défilé met à l'honneur l'emblème de Punaouya et surtout, c'est Eito. Les premiers acteurs oeuvrons de génération en génération pour la préservation du patrimoine naturel de la commune. C'est important parce qu'on le fait chaque année, c'est la tradition de faire la fête des oranges et de faire les défilés à chaque fois. Parce qu'il faut préserver notre vallée. Il y a beaucoup de travail à faire en haut, il faut sauver les oranges. C'est l'emblème de la commune, hein. On est toujours heureux d'être là. Cette année, 34 associations ont répondu à l'appel. Une édition spéciale pour l'AS Tamari Pounaru qui célèbre ses 90 ans d'existence. C'est top. En plus, c'est un événement ici. En plus, c'est 90 ans, c'est génial. C'est génial. On se connaît tous, en plus. Tamari Pounaru, Panao, Panao, Atea le disait. C'est quand même 1900, presque 2000 membres. Mais c'est une grande famille. Je crois que ce qui est important aussi, c'est le patrimoine humain qu'on a au travers de toutes nos associations qui font vivre cette belle commune de Punaouia. Une célébration qui se clôturera ce soir en musique avec un concert gratuit et ouvert à tous à la Miri de Punaouia. Sous-titrage ST' 501